C'est d'ailleurs l'occasion, une occasion pour vous remercier, vous de la presse, qui nous avez aidé pour qu'on puisse connaître l'état dégradant du tribunal de grande instance de Ziegenchor. Vous n'êtes pas sans savoir que quand l'hivernage s'approche, les gens ont la peur au ventre, les justiciables ont peur, parce que le tribunal de grande instance de Ziegenchor est effectivement dans un état implaticable, dans un état de dégradation très avancé. Mais heureusement, fort heureusement, l'état a entendu notre cri de cœur et effectivement nous a accompagnés. Et au moment où je vous parle, les travaux sont en train de se dérouler. La toiture est en train d'être faite, mais ce n'est pas tout. Il faut qu'après avoir remercié les entrepreneurs et le directeur de la construction, on lui demande effectivement de nous aider à avoir un travail très, très, très bien fait. Un travail très bien fait parce qu'on en a besoin, n'est-ce pas ? Et puis le directeur du mobilier et le ministre, monsieur le ministre, le nouveau ministre, que nous allons féliciter de passage, n'est-ce pas ? Et rendre aussi un hommage à celui qui est passé, de toutes les façons, parce que l'histoire va retenir, et c'est sous son magistère, qu'un pas de géant a été acquis au niveau du BEP. Nous demandons au niveau du ministre de penser à la dotation en matériel informatique d'une part, immobilier d'autre part, parce que ceux-là qui fréquentent nos bureaux savent que les fauteuils sur lesquels nous nous asseyons datent de Matusalem et le Sénégal émergent ne peut pas s'en accommoder. C'est donc la raison pour laquelle il ne faut pas qu'on construite juste et ne pas équipé. Ça aussi, nous y tenons et nous comptons sur vous et sur l'État du Sénégal, ces différents services pour que nous puissions effectivement avoir un tribunal digne de son nom. Cela aussi, c'est un message que nous voulions lancer à l'endroit des autorités sénégalaises, au niveau des différents ministres et au niveau des différentes directions pour que nous puissions avoir ce que nous voulons de ce point de vue-là.